Pendant que le soleil à l'horizon se couche, tardant ses traits de feu comme un guerrier faroche, l'église, le clocher en pointe, les maisons du village, émergeant parmi les francs des eaux, se profile en noir sur la rouge lumière, au-dessus du coteau qui borde la rivière. L'allié large et profond, au clair scintillement, semble danser flots bleus roulés des diamants. D'un côté, sur ses bords, les saules et les aunes, ou orle d'un vert, léger l'or, fin des sables jaunes. Que le soleil mourant crible de ses rayons. De l'autre, c'est la plaine aux arrêts de Sion, couverte de cailloux, nus ainsi qu'une grève, cheminant, pâlant, comme le jour s'achève, des paysans portant des bêches ou des faux, des femmes aux pieds nus ployant sous leur fardeau, des bergers ménant les bêtes du bagage, viennent prendre le bac pour rentrer au village. Le bateau primitif les attend, amarré, près des poteaux unis, en croix de Saint-André, d'où la corde noircie, au-dessus de l'eau vive, s'étend, comme un serpent, de l'une à l'autre rive. Un magrocier s'adresse au flanc du lourd bateau. Il s'appuie au cordage, et, reflété par l'eau, un améla, debout, une main sur la barre. Mais tous sont embarqués, et, dénoient la mare, le passeur gravement donneu coup d'aviron. On entend sa voix rude, au sommet l'unjuron, et la graisse de radeau glisse le long du câble. Charmant tableau, et flou, les arbres, le sable, étincellent. Le globe énorme du soleil va bientôt disparaître à l'horizon vermeil. Les vaches, les bœufs, se londent à la nage. Les uns en mugissant atteignent le rivage, les autres, sur les flots, lèvent leurs mûfs floraux, et, du bord, les bergers leur lancent des cailloux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada